Eh bien oui, mesdames, messieurs, j'espère que vous avez vos billets pour ce super gala de la WWF que radio, je vous rappelle, à Hull, à l'aréna Robert-Guerthet, c'est un dimanche, le 27 décembre. À surveiller, entre autres, les champions du monde par équipe, Strikeforce, qui sont là avec Tito Santana, bien sûr, et Rick Martel. Et on sait comment les gens de Hull sont vraiment heureux de les voir arriver dans leur ville. Et j'ai des aspirants, on les appelle les aspirants maintenant parce qu'ils ne sont plus champions qui ne sont vraiment pas contents. You're not happy about this. You better believe it. First of all, I don't like you talking like this. I don't like this. I don't understand what this guy's saying, Anvil. Yeah! You can trust me. Oh yeah! Oh yeah! We can trust him like we can trust that little skinny referee, Joey Morella, who said that I gave up. Never. Je leur ai dit qu'ils pouvaient avoir confiance en ce que je disais, mais ça n'a pas l'air à les faire changer d'idée. Ils ont même dit que l'arbitre de ce match était vendu. C'est le mot. Who can you trust? Can you trust that little skinny French-Canadian Rick Martel? Can you trust him? Can the people trust him? No! Do you actually think that a man of my calibre and my athletic expertise can be put into a Boston Crab by this little skinny Frenchman? Mesdames et Messieurs, pensez-vous qu'un homme aussi athlète que lui, d'un calibre aussi sportif que lui, aurait démissionné devant celui qu'il appelle le petit français, le petit Canadien français Rick Martel? Pensez-vous ça? Entre vous et moi, moi je le pense. Il dit que dans tous les techniciens de la lutte professionnelle, Bret Hart est sans doute le meilleur, celui qui s'y connaît le plus. Il dit comment qu'un gars à peu près 300 livres pourrait abandonner dans une prise de casse-train par un gars de 160 livres. C'est pas à moi de répondre. Mesdames et Messieurs, semble-t-il que même si à Hall, justement, le Strikeforce serait favori, ils sont prêts. Alors c'est à surveiller. J'espère que vous avez déjà vos billets. C'est un dimanche, le 27 décembre. Soyez-y. L'aréna Robert-Gartin à Hall, on vous y attend.